Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve pour une cinquième session de Dark Souls 3 Random. Donc au final, bon, ça n'a pas tout foutu en l'air, mon histoire d'oublier de tout sauvegarder, ça se passe bien. Oui, la pause VOD était un peu longue, je m'excuse évidemment pour tes familles. Est-ce que ça vaut le coup de porter une arme dans chaque main dans Dark Souls 3 ? Non, parce qu'en fait, il y a plein d'armes qui sont prévues pour l'ambidextrie d'Anonymous. Je vais vous montrer. Merci Bénur. En gros, tu vois, regarde, tu vas avoir l'épée de Gothard, c'est une épée courte. C'est une épée courte, et dès que tu la mets à deux mains, au lieu de la mettre à deux mains, en fait, tu la passes en ambidextrie. Je débloque des nouveaux mouvements. Bientôt les 500 ? Eh bien, j'espère, j'espère. Même à 500, il n'y aura toujours pas d'OPSP. Au contraire, au contraire, en fait, plus j'ai de sub, plus c'est facile de dire non aux OPSP, en fait. Parce que du coup, plus je peux être complètement indépendant et vivre grâce à Twitch. La power stance, c'était une très bonne idée dans Dark Souls 2. C'était assez rigolo. Maintenant, les mouvements du 3 sont quand même plus cools, en général. Cette arme, elle est incroyable. Je serai présent sur ma chaîne perso pour le 3. Je pense que je ferai des lives. Je ne sais pas quel encore truc. Je vais suivre, on verra. Je vais suivre, on verra. Oh, mais elle est tellement pétée, cette épée. C'est incroyable. Vous imaginez, je suis en plus sain, quoi. Oh, j'ai chopé la poupée. Enfin, quoi. Oh, mais c'est le truc de Irithil. Oh, génial, je vais pouvoir aller à Irithil. Bon, coup de bol. Ah, c'est ça, c'est ici qu'on la chope. Je ne me rappelle plus. Oh, trop bien, regardez. Chou, chou. Boum. On la trouve, là, l'épée. Bah, ok, ça va, ça va, ça va, j'ai oublié, c'est tout. Alors, attends. Je vais visiter, là, ça, là, c'est bien. Oh, la danseuse pourrie. Bois de la crucifixion, bastion de Farron, celle-là, allez. Ouais, c'est la version fusionnée, bah oui, tout à fait. La base. On va la garder, celle-là. De toute façon, moi, j'ai déjà tué le boss de fin, j'ai déjà tué Midir et tout, donc... Oh, je vais pouvoir bientôt aller dans le DLC, niveau 46. Peur de rien, moi. Je fais quoi, on va se balader. Alors, il y a tellement d'objets à récup dans ce marais. Elle est en plus 3 ? Ah ouais, cool. En fait, quand tu termines un jeu vidéo, Oukidan, c'est le new game, en fait. Puis quand tu le termines une première fois, on va dire que tu vas le recommencer. Ça va être new game plus 1, new game plus 2, new game plus 3. L'important, c'est les valeurs. Mais je sais pas quand le retour de Warframe a été quand je joue à un jeu de demander à quelque chose d'autre. C'est extrêmement frustrant. C'est vraiment frustrant pour un streamer. T'es en train de jouer à un truc, t'as un mec qui arrive et qui dit « Quand est-ce que tu joues à autre chose ? » Mais pour l'instant, je joue à ça. Je joue à ça. Pourquoi tu m'embêtes ? Surtout que moi, je prévois pas à l'avance. Là, j'ai envie de jouer à Dark Souls 3. Un jour, vous voyez, c'est... J'aurais envie de jouer à Warframe, je relancerai Warframe. Ah oui, je fais les deux types de dégâts. Ah ça va, j'ai dit chat au lieu de ça. Ça arrive, ça arrive. Ça va, on a le droit de se tromper exactement. Il est un peu incroyable, cette épée. Ah mais oui, je suis passé de ce côté, du coup. Un Kenouchou, vous m'avez énervé, Kenouchou, quoi. Voilà, j'ai tué Océros aussi. Easy. C'est facile votre jeu. Non, c'est pas parce que les gens vont me demander un truc que je vais pas le faire. J'ai pas un esprit de contradiction en mode, ah bah, puisque vous me dites ça, je ferai l'inverse. Je suis pas comme ça, je trouve ça mesquin. Mais c'est juste que là, je suis en train de jouer à ça. Je sais pas, enfin, je sais pas. Je trouve ça assez étrange. Avec les années, je trouve ça de plus en plus surprenant en fait. Je me suis complètement trompé de côté, je suis passé complètement à l'envers en fait. Clé de la tour. Ah bah, je l'ai déjà. Attends, je pense que j'ai passé par là. Vraiment, il y a un autre. Ouais, voilà, il y a des osés là-bas aussi. Ah bah, je vais essayer de le faire, Gaël, il n'y a pas de raison. Ah, je le ferai pas. J'y ai. Je sais qu'il y a Michelion. J'ai déjà terminé. Alors, sache, mon petit lion court, que quand j'avais fait la vidéo du guide, eh ben, j'avais appris par cœur le plan des marées. Pour être sûr... Ah ouais, bah oui, je l'ai déjà chauffé. Pour être sûr de rien oublier. Grâce, hein ? J'allais me racheter des... Des feux, des eaux, j'en ai plus. Exactement, Picaboo. Bon, je vous cache pas que je suis assez amoureux de ce terme-là. Ashen 1. Je sais qu'il y avait un feu. Arrêtez de me dire ce qu'il y a. Je le sais. Je connais le jeu, les gens. J'avais envie de rentrer parce que je voulais me racheter des trucs et que je voulais recommencer en faisant l'autre chemin. Je sais que c'est dimanche. Je sais qu'il fait chaud. Alors, du coup, voilà, on peut s'énerver. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà joué au jeu. On m'en souvient. Ouais, c'est... En fait, c'est même pas l'épée du prince Lotric. C'est l'épée de Lotric et Lauriane. C'est celle qui est fusionnée. Salut, c'est Edric. Ouais, moi, je suis super content de rejouer à Dark Souls 3, en fait. Ça m'avait manqué. Vraiment, le gameplay du 3, j'adore, en fait. Ça me manque très, très fort. Bah, tu peux l'avoir qu'en new game plus 2, donc, en jouant normalement. C'est un peu particulier, hein, comme arme. Salut à ceux qui arrivent. Ouais, attendez le 3, hein, pour tout ce qui sera news de From Software, parce qu'avant, les gens vont s'exciter et raconter plein d'histoires. Et, à mon avis, ça va être rumeur lande et on va rien savoir, au final, donc, ils le diront. De toute façon, on va le savoir, évidemment. Ouais, j'ai la poupée, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il m'a mis la poupée. Ah, excellent. Espadon. Tu la connais pas, celle-là, d'arme ? C'est spécial, hein. J'aime bien jouer à la poupée. Voilà. Enoshu, il a les bonnes infos. T'as juste eu du bol, comment tu dis ? Zeck Renn Time. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce ton pseudo. Mais, t'as juste eu de la chance. Un petit remaster de Skyrim. C'est vrai que ça fait longtemps. Merde. Une chance sur 27. Je sais pas comment ils font, les gens. Je pense que, tu sais, ça doit être des gens qui font des stats sur leur propre partie. Donc, forcément, c'est un peu compliqué de tirer des conclusions. De toute façon, tu connais les statistiques, je veux dire. Une chance sur 27, tu peux très bien la choper 50 fois d'affilée. Ça veut pas dire que ça sera pas une chance sur 27, malgré tout. Tu peux juste avoir beaucoup de chance 57 fois d'affilée. Parce que le fait de la récupérer une fois, ça veut pas dire que les prochaines fois, t'auras moins de chance de la choper. On a toujours une chance sur 27 de la trouver. Bon, on va pas faire un cours de stats, parce que là, je vais avoir le cerveau qui fond. Bravo, Inglorious. Du coup, vous pouvez pas tirer des conclusions sur le loot à partir d'une seule partie, quoi, vous voyez. C'est un peu... C'est un peu facile. Salut, Alincha. Ah, cool ! Je suis en train de me faire l'armure des gardiens de la peinture. Regardez, au niveau du look, bon, la petite poupée, c'est vraiment pas très intéressant comme arme. En main gauche, je vais remettre un bout. Non, en plus, je suis une bille en stats. Moi, j'y comprends rien à tous ces trucs. C'est trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué pour moi. D'accord ? J'ai déjà eu celle-là. Ah non, c'était en 0 que je l'avais. C'était pas en plus 1. Ah bah, la BKH, c'est super, hein, dans Dark Souls. Mais maintenant que j'ai refini, comme dit, même en ayant Dark Souls Remastered, je suis très content qu'il existe. Mais je trouve que, en termes de plaisir de jeu, c'est incomparable avec le 3. Alors, je vais vraiment continuer de le dire, mais pour moi, Bloodborne et Dark Souls 3, c'est vraiment les deux plus aboutis. C'est mes préférés. Ah, enfin ! Ah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça faisait un bout de temps que je cherchais ça. Non, plus jamais. Voilà, Moonlighter, c'est terminé. Je ferai plus de live. Je vais commencer à être cynique, moi, je pense. Il y a des jours où je vais comme ça être un peu plus cynique avec les questions un peu relou. Alors, j'ai déjà fait ça, et je dois aller à l'autre. Tu fais comme moi, tu donnes des réponses à la con. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça qui marche bien aussi. Merci à toi. Bon mois d'éversaire. Ah, merde. Ils font mal, je connaissais pas ce combo. Il est vénérant. Ah, ça c'est bien aussi. Fragment d'Astus, je prends. On arrive, enfin. On va pouvoir rompre la malédiction. On va aller tuer les veilleurs des abysses. Voilà, les engagements moraux. Alors, je te répondrai pas à ce genre de question, Killership. Je pense que tu peux imaginer pourquoi. Bon, allez, les loulous, là. C'est merde. En plus, on se bat avec la même arme. Elle est où, mon épée? Tiens. Euh... Où est-ce qu'elle est passée? Ah, voilà. Eh, Yamato. Et donc, elle fait quoi, comme dégâts, cette épée? Ah oui, elle fait feu et physique. Et elle fait aussi, du coup, des dégâts sacrés. Ouais, Def Gambit, je suis assez curieux de voir à quoi ça va ressembler, c'est clair. Ça et Chasm, aussi. Je sais pas si vous vous en souvenez. Celui-là, ça fait des années qu'on l'attend. Bon, je crois que j'ai l'impression que ça fait 5 ou 6 ans. Donc là, bon, j'ai tous les objets sur la gauche. C'est un peu chiant, je vous avoue. Mais je vais peut-être aller le faire, parce que c'est quand même rigolo d'essayer de choper un max d'objets. Hater, on n'a plus de nouvelles depuis tellement longtemps. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais ça pue. Donc là, du coup, j'ai fait tout ce côté-là. Je vais aller monter, là-haut. Évidemment, on ne monte qu'en haut, je le sais. Filo, pareil, ouais, j'attends pas mal. Mais il y a plein de jeux que j'attends, hein, ne vous inquiétez pas. Dev Gambit, ça fait moins longtemps, en fait. Hater, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de news. Je dis pas de bêtises. L'année dernière, je me souviens pas qu'il y a eu une news sur Hater. On verra. Sinner, je sais pas. Je pense que ça sera le jeu que je vais faire pour Gamecult, ça, donc on verra bien. C'est E-I-T-R, Hater. Attention à ne pas confondre avec les haters. Ça, c'est les gens qui n'aiment pas les autres sur Internet. Ah, c'est malin. Maintenant, c'est pile le moment où j'aurais pu m'acheter des grands éclats, mais bon. Je vais aller en choper, peut-être là-haut, on sait jamais, avec un peu de bol. Il y a tellement de jeux sur Switch et AeroVans. Franchement, c'est même... Qu'est-ce que tu vas pas t'acheter ? Achète-toi une carte au minimum. Au minimum, achète-toi une carte, je sais pas, 128Go ou un truc comme ça. Une carte SD. C'est essentiel. Après, t'as Mario. Mario contre les lapins crétins, si t'aimes les jeux de tactique. C'est vraiment super cool. Qu'est-ce que j'ai vraiment adoré, moi, récemment ? Après, t'as plein de jeux qui étaient déjà sortis sur PC, mais qui sont super à faire. Il y a Wizard of Legend. Il y a vraiment cool sur Switch. Je préfère y jouer sur Switch. Xenoblade 2, si t'aimes bien les RPG. C'est pas objet que j'avais bien aimé. Il y a Golf Story, qui est cool. Il y a Sonic Mania. Il y a aussi un truc. Ah bah c'est pourquoi il me l'a pas équipé lui Ouh mon casque d'Alva Cool des gemmes tranchantes Enfin il y a plein de jeux sur Switch Honnêtement il faudrait que je regarde ce que j'ai dessus mais j'en ai plein et c'est cool Si tu veux vraiment une bonne console Non j'ai pas fait Donkey Kong Tropical Free Partez du principe que les jeux que je vous montre pas en live il y a des grandes chances que j'y ai pas joué S'ils viennent de sortir Si c'est des jeux plus anciens probablement Et quand c'est des jeux genre récents Si un jeu vient de sortir et que je vous l'ai pas montré en live Il y a de grandes chances que j'y ai pas joué Ouais pour moi c'est une console C'est la console portable mais j'adore les consoles portables en fait J'ai adoré la PSP Je joue encore à ma Game Boy Advance Assez régulièrement en vacances J'ai encore ma PSP Go J'ai encore ma Vita Bon la Vita c'est celle à laquelle je joue moins Parce que l'écran j'ai peur qu'il tienne pas sur la durée Hein ? Oh là là Oh là 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 Plus 3 en plus quoi Comment on fait déjà pour l'utiliser à deux mains ? Quoi ? Quoi ça ? Ah ça dévie les sorts Non c'est génial Ah oui c'est ça Lol Et ça utilise pas de magie ? C'est incroyable Ah c'est l'attaque puissante qui utilise la truc D'accord Et du coup ça reste une faux Putain sur les Je vais la garder pour la tester sur les veilleurs Juste pour le fun Oh nice Armure de Shiva Plus 8 Moriodriel Moriodriel pardon Non ça va J'avais pas racheté des Ah si Salut à ceux qui arrivent Ah on est plus de 600 merci beaucoup hein Alors celle-là pour l'améliorer il faut quoi ? Ah oui il faut des écailles de titanite C'est les autres ça Bon ça il est où le canapé ? Ah mais elle en manque une Oh j'en trouverais de façon à mon avis Bien réussi à en trouver un Ah je lui ai pas donné les cendres Voilà Voilà Ça change tout Mon code pour Moonlighter Ouais il doit marcher encore ouais Euh Je crois qu'il marche jusqu'au 5 Un truc comme ça Bon allez je vais faire la partie gauche Ensuite je fais toute la partie avant les veilleurs Et après je fais les veilleurs Ça avance pas vite Mais j'ai vraiment envie de choper un max d'objets en fait Ah par contre je peux pas me Je peux pas courir quand je suis comme ça Ah ouais il est excellent Et en fait il est même mieux le moveset Alors à une main Alors à une main Oh à une main c'est pas top Mais à deux mains c'est génial Ah il est super ce mouvement là Là il y a le crabe On va voir On va voir On va voir Ah ce loot incroyable, on est content J'ai chopé le boomerang aussi Faut que je fasse gaffe au géant par contre J'aurais du le tuer en fait le géant L'anneau du dragonnet, c'est mignon Je vais me faire tabasser, faut que j'arrive après Ah faut que j'apprenne à attendre un peu Non même pas, non c'est génial Ah voilà, je le fasse plus tôt en fait Là normalement, ah il me reste un objet Super, content de le faire Non 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 Top Ok, alors là il me reste quoi ? Ah merde, il y a les trois loulous là, j'ai pas un arc ? Arbalète, ça y est, le moment est enfin arrivé. Le troisième move, il est abusé en terme de dégâts. C'est incroyable. J'ai rien qui me rende la vie là, il faudrait vraiment que je m'équipe à un miracle quand même pour le principe. Là je vais être un peu embêté. Ah oui, il a sick bro, bien vu Johnny. Alors ça forcément ça marche pas. Quel est la sick bro, elle est là ? En plus un fouet épine, je suis content. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh ! Ça va être dur ! C'est tellement nul le fouet ! C'est chaud ! Est-ce que c'est permis d'être aussi naze ? J'attendais qu'il y avait des lois contre ça ! Adieu ! Ah non, mais avec cerveau fouet, ça vous pouvez vous brosser ! Et si je faisais ça, histoire d'être un peu moins débile ? C'est parti ! C'est parti ! Deut. C'est parti ! C'est parti ! Surtout, c'est parti ! C'est parti ! on va tenter j'avais pas une ah voilà ce que j'allais dire j'avais pas des âmes salut à ceux qui arrivent on peut terminer le jeu avec cette fois en restant bien ah bah oui oui t'imagines cette fois de toute façon tu la chopes qu'une fois que t'as terminé le premier DLC donc c'est un objet de méga endgame ah bah voilà et on est content c'est exactement ce que je voulais faire on peut terminer avec le fouet ouais c'est vrai et c'est nul mais on peut donc c'est parti c'est fait bien l'arbalète regardez le look de mon perso j'aime bien là comme ça chapeau de phary de toute façon ça marche bien les arcs sont nuls dans dark souls 1 c'est pas ouf c'est vrai que le run à l'arc dans dark souls 3 était beaucoup plus fun avec l'arc composé je sais plus où on le chope mais je me souviens que je m'étais vraiment je m'étais vraiment amusé à le faire en fait cool magie ouais tu peux c'est long à faire parce que le début le démarrage est assez difficile dans dark souls à la magie mais très vite ça monte bien non demon souls vraiment les arcs étaient très 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 fort il n'y a rien de similaire dans aucun des autres jeux d'ailleurs c'est identique c'était vraiment c'était vraiment craqué de chez craqué mais en plus il y a des objets à récup' là mais en plus il y a des objets à récup' là ok je vais couper ici justement adieu bon on est pas grave c'est pas très grave parce que la malédiction c'est pas si grave dans dark souls 3 salut à ceux qui arrivent salut à ceux qui arrivent oh sympa ça un set faux un move set complètement incroyable c'est hallucinant hallucinant normalement j'ai dû choper à peu près tous les objets de cette partie là du marais non mais les autres faux sont cool mais ce troisième mouvement là il est vraiment ultra violent parce que vu que tu tournes sur toi même bon 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 par contre j'imagine que sur un ennemi comme ça ça doit pas faire ça peut être incroyable ouais ça va quand même pour voir un ennemi qui est ultra résistant aux dégâts tranchants je l'attaque avec le manche là on est d'accord ouais voilà regardez oh les yeux de la gardienne du feu cool ouais c'est DEX et INTEL ouais c'est DEX et INTEL c'est euh eh le look ou pas on est d'accord que là pour dire j'ai la classe vous avez dit hein le fashion soul euh va repousser ça à un nouveau niveau quoi ouais mais c'est pas grave là lui on court j'ai pas mal oh mince mais bien oh bon t'es un fil c'est le haut d'holacille enfin brunante pardon j dis pas de bêtises oh c'est pas mal remarque ce look là c'est pas mal remarque ce look là Juste par curieuse. Ah il est mort. Ok, non mais je voulais vérifier, on sait jamais, on sait jamais. On va se mettre une petite braise. C'est parti ! Quelle d'heure ! Ce combo est pour toi. Enfin j'espère que j'arrive du premier coup parce que sinon je vais être obligé de refaire des bisous à chaque fois, ça va être chiant. Oh oui, bon, ça devrait bien se passer. Oui, oui, bon, voilà, comment vous dire. C'est pas facile, ok ? Bon, nous n'allons pas pêcher par excès de confiance. Ça c'est la pire chose, la grid. Ah ! Pardon. Oui, c'était viril. Vous savez, la virilité c'est une notion un peu... un peu passé de mode. Oh merde, l'incha. Voilà, voilà, Kaldou. C'est bon, nous sommes vengés. Euh, elle fait pas de saignement, celle-là, pour rappel. Oh, ça va. Moi, je trouve que j'aime bien, Godgy, le Cestus. Enfin bon, je l'ai déjà fait, donc c'est vrai que... Mais ça passe bien. Pourquoi il a disparu, mon... Les cendres du Seigneur, on peut les équiper en pantalon. Attends, je veux savoir où il les met. Je veux savoir où il les met. C'était quoi que j'avais chopé ? Jamb... Ouais. Bon, brigand, je crois que j'avais chopé. Je veux dire, c'est... Je veux dire, les yeux, ça sert à quoi déjà ? Je crois que je me suis viré une défunt, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant ? Je peux monter un peu d'intel. Oh, il en reste qu'un, je crois. On est bien, hein. Mark Sulzan, au Ceste, ouais, ça se fait. Alors, bah du coup, vu que j'ai fait tout ce côté-là, on est bon. Tout ce côté-là, on est bon. Il est 47 minutes. On est encore bon. On va pouvoir commencer. Arthus. Ça va, on avance. Vous voyez, ça se passe bien. Pas grave. Up l'estuce. Non, j'ai rien pour up l'estuce. Je ne devrais pas basculer tes fioles en vie. Non, j'aime bien me dire que de temps en temps, si j'ai envie d'utiliser de la magie, je peux le faire. Non, j'aime bien me dire que de temps en temps, si j'ai envie d'utiliser de la magie, je peux le faire. Non, j'aime bien me dire que de temps en temps, si j'ai envie d'utiliser de la magie, je peux le faire. Non, j'aime bien me dire que de temps en temps, si j'ai envie d'utiliser de la magie, je peux le faire. Non, j'aime bien me dire que de temps en temps, si j'ai envie d'utiliser de la magie, je peux le faire. Cette foule, elle est incroyable, je viens le dire, incroyable. Allez, on peut le tuer en une fois, oh, grand arc du Breuilmoulin, des grandes flèches, merde, ah j'ai pas de très grandes flèches, mince. Ah, mais t'as aussi un mouvement quand tu fais R, c'est pas le même. Ah oui, non, d'accord, j'ai rien dit. Non, non, je sais pas pourquoi, pendant deux secondes j'ai pas vu le même moveset, je me suis foiré. Alors, Sasuke là, enfin Naruto. Sous-titrage ST' 501 Waouh, ok. J'ai pas eu d'objet de serment là, les trucs verte lame ça marche pas, on avait essayé déjà, désolé. Oh, elle est complètement ouf cette foule. Bah, amuse-toi bien, Eric Swolse, merci à toi. Je pense que je vais d'abord faire le run random avant de revenir sur Moonlighter. Donc a priori, il est relativement, enfin, une fois que tu l'as terminé, tu le recommences pas forcément. Ce qui, bon, personnellement, me dérange pas. C'est pas comme si j'avais déjà le temps de terminer des jeux. Alors, en plus, il faut commencer à savoir si on peut les refaire. Ah bon, à part les sauls. Ça va bientôt être le temps d'une autre pause VOD. Et on va rester encore ensemble une heure vers 18h30, enfin, en gros, avant 19h, il faut que j'ai terminé. Et aussi, il faudra que je me prépare à passer un truc à manger tout le temps. Du coup, ce soir, à 21h, alors ça va complètement être différent, je vais recommencer complètement le dernier Hitman. Parce que je l'avais fait à sa sortie, j'avais juste fait l'épisode Paris. J'ai complètement oublié depuis ce qu'il s'est passé dedans. Donc, je vais recommencer le... Aïe ! Ah ouais ! Sur la JVTV, ouais. En sachant que ça sera peut-être qu'un one-shot, puisque du coup, la semaine prochaine, ça sera le 3, donc ils seront pas dispo. Enfin, j'aurai pas mon créneau. Mais là, en 3h, je pense que je vais quand même avoir le temps de faire pas mal de trucs. Je le sentais, je le sentais, je le sentais. Euh non, pour le 3, je serai chez moi. Au final, j'aurais bien aimé y aller, mais bon, je vous avoue qu'après y avoir réfléchi, je préfère quand même être à la maison. Parce que bon, d'une déjà, j'ai pas trop vu mon chat ces derniers temps. Et j'en ai marre à chaque fois de squatter, de le faire garder par un pote. Et je préfère rester un peu à la maison, en fait. Au bout d'un moment, pfff. Au bout d'un moment. Bon je suis pas plus kazanier que ça C'est juste qu'au bout d'un moment quand tu passes vraiment Beaucoup de temps à l'extérieur Il y a des moments où ça devient un peu fatigué Qu'il est con lui Oh bah vous voyez vous en parliez tout à l'heure Je suis curieux de voir le moveset de celle-ci alors Non non Hitman il n'y aura pas de contraintes Si vraiment j'accroche je me mettrais peut-être à faire les défis Genre Silent Assassin à l'ancienne quoi Mais c'est tout On va avoir une main non On va voir les attaques puissantes Ah oui d'accord Ah oui c'est vrai qu'il y a ça là Ce que vous avez trouvé bien dans ce moveset là Plutôt mourir que mourir Ouais j'ai pas mal d'endu C'est normal Ah bah voilà Non c'est pas la deuxième que je chope Ah oui non c'était l'âme et filochée Figatana Ah non ça c'est celle de Walnir Oh c'est un peu roleplay de la trouver ici Ouais bon c'est le moveset classique après Elle a quoi ? Elle fait des saignements Oh non c'est moins Oh ok Oh à mon Glo Donne Ce battle Sous-stout Sous-stout Prends Lé Ah j'ai cru qu'il se relevait. Oh putain puce 4 c'est pas mal ça boule de feu explosive, anneau de brûlante tout va bien. Ça va le niveau item. Oh génial une titaine de scintillante putain enfin quoi. Je crois que c'est la première que je chope. Hey Wildchuck, ça me fait plaisir. Comment ça va ? Salut le japon. J'imagine il doit être tard là bas. Bonne nuit à toi alors. Et merci pour le sub. Le randomizer c'est le mode easy. Ce qui serait vraiment galère c'est si j'avais pas viré le truc des prérequis. Là ça aurait été chiant mais euh. Il a mis gun également. Merci beaucoup. Allemagne zippe word of the knights of catarina fight by your side. Yes green dalle merci pour le sub. C'est un 411, ça monte hein, ça monte, on y est là Anthracite de sage, je l'ai déjà eu mais c'est pas grave Soif de sang Ah c'est celle qui te fait des dégâts, non ? Ah oui D'accord Putain j'ai failli me tuer encore C'est génial Bloodborne es-tu là Et ça fait quoi comme petit dégâts après du coup ? Ah ouais je peux complètement me tuer avec ces Dark Souls Oh elle est belle cette armure Des dégâts de teinte sanglante Ça reste parfait Par contre Eh j'ai moins de vie qu'avant Donc la malédiction ça m'enlève quand même des trucs Mephistopheles Merci beaucoup Oh ouais j'ai carrément plus de vie avant Je vais mourir là Voilà Adieu C'est pas l'anneau qui t'enlève de la vie Quoi ? J'ai un anneau qui enlève de la vie ? C'est pas sûr, c'est possible On va faire la pause VOD Ah oui Ça fait complètement ça Vous avez raison Réduit la consommation des PC Ah mais je savais même pas que ça faisait ça Ça en passe des trucs Allez, pause VOD A tout de suite